Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la suite de mes résumés objectifs de vidéo. Vidéo numéro 86, document rare et inédit. Le jeu de la vie, partie 2, diffusé le 13 septembre 2022, visionné le 16 septembre 2022. Le karma, c'est tout ce qu'une personne sème, il le récolte. Le Seigneur, c'est la loi. Jésus disait, la vérité nous rendra libres. Le désir est un pouvoir formidable, mais il doit être contenu, sinon c'est le chaos. Avec la loi du pardon, l'homme peut effacer ses erreurs. L'ordre apporte la prospérité. Il faut effacer la peur de notre subconscient. L'amour ouvre à Dieu. Lorsque les gens sont heureux, ils sont égoïstes. L'argent peut être bénéfique, à part si l'on est égoïste. Il n'y aura aucune perte d'argent. Pour que la guérison soit permanente, il faut avoir une conscience. Saine. Tout ce qui est discordant est une inharmonie mentale. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Autre source, la vidéo. Définition du karma. L'internaute, karma. L'internaute.fr. Le livre. Florence Scovel-Chine. Julie Pribula. Le jeu de la vie et comment le jouer, suivi de votre parole, est une baguette magique. Se reconnecter avec sa richesse intérieure. Poche. 24 février 2016. Amazon.fr. Vidéo 87. Document rare et inédit. L'ordre des francs-maçons trahi et le secret des mobs révélé. Partie 1. Visionné le 18 septembre 2022. Diffusé le 27 juillet 2022. On doit avoir confiance en ce qui se trouve dans ce livre. Il y a des révélations dans cet ouvrage du grand secret de l'ordre. L'auteur est un franc-maçon et médecin. Et sûrement c'est celui qui a créé le café Procope à Paris. Il y a la vénération du dieu Bacchus dans les loges franc-maçonnes. Dans le poème, l'auteur décrit les agapes, les repas qui suivent les tenues maçonniques. C'est là-dessus que les francs-maçons et les illuminés de Pavière se distinguent. Les francs-maçons montrent toujours leur subordination à la religion, aux princes et au gouvernement. C'est tout le contraire pour les illuminatis. Les francs-maçons étaient purs, mais ont dû être noyautés par la suite par les illuminés de Pavière. Les français adorent tout ce qui est nouveau. Les premières loges maçonniques furent créées dans les années 1670-1680 dans des régiments écossais à l'époque. C'était comme des mercenaires et ils faisaient la guerre partout. Et certains français faisaient partie de ces régiments-là. Et la franc-maçonnerie spéculative a été ramenée vers le Royaume-Uni et l'Écosse avec la création de la Grande Loge de Londres en 1715. Notamment avec la tradition orale. La fraternité est au-delà des langues et des frontières, mais elle poursuit toujours sa mission première. Est-ce que l'édification perpétuelle du Temple de Salomon serait leur objectif premier ? Mais trouverait sa métaphore dans la cathédrale de la Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone ? C'est la seule construction perpétuelle achevée au monde qui a réuni tous les ouvriers du monde entier. On sait que Gaudi était peut-être franc-maçon. Gaudi est né dans la ville en Espagne. Ah oui, j'ai oublié de mettre la ville où il est né. Donc Gaudi est né en Espagne. Il est né, je ne sais pas s'il est né à Barcelone parce que je dis Gaudi est né dans la ville en Espagne. Est-ce que je parlais de Barcelone ? Je ne sais plus. Peu importe. Donc Gaudi est né en Espagne où il y avait le plus de francs-maçons. Où est-ce plus métaphorique pour quelque chose de plus métaphysique comme l'or des alchimistes ? Certains disent que ce n'est pas du véritable or qu'ils souhaiteraient créer, mais ce serait la transmutation personnelle au niveau de l'humain. Il y a un tribunal maçonnique. Beaucoup de tenues maçonniques sont liées à l'artillerie, ce qui corroborerait avec le fait que la franc-maçonnerie est née dans des régiments militaires. Est-ce que la jeunesse de l'époque était attirée par la franc-maçonnerie ? Car si l'on en croit le réalisme du film de Milos Forman appelé Amadeus, qui ne parle pas du tout de l'aspect maçonnique de sa vie, Mozart était franc-maçon et était beaucoup dans l'amusement. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vous ont trahi. On ne sait pas pourquoi. Certaines personnes voudraient donner un indice qu'ils ne sont pas pour le roi, les lois et les mœurs. Donc elles disent l'inverse de ce qu'elles pensent. Les cardinaux et le pape se serrent la main de façon particulière dans la vidéo intitulée « Infiltration maçonnique à l'intérieur de l'Église catholique ». En France, il y en a qui voulaient se faire initier rapidement, sûrement des gens apportants dans la vie civile, et que cette habitude s'est assez, car dans certains rites conservateurs, il faut patienter avant de passer au degré supérieur. Par contre, aux USA, plus on est puissant dans la vie civile, et plus vous pouvez acheter vos degrés et les passer en une soirée. C'est comme le cas chez les scanners. La personne connaît le secret très vite, c'est pour cela que des présidents américains sont du 33ème degré. Autre source, la vidéo. Le livre, Gabriel Luperot L'ordre des francs-maçons trahis et le secret des mobs révélé BooksGoogle.be Biographie du dieu Bacchus Caroline Garnier Bacchus, dieu décadent et maître des fêtes 29 décembre 2020 Media.cultureeasy.com La franc-maçonnerie spéculative Alors, si vous vous souvenez bien, Stéphane Blette, enfin Stéphane Blette, comment il s'appelle encore ? En fait, celui qui a écrit Les francs-maçons, l'effroyable vérité. Donc, en gros, il avait aussi parlé de la franc-maçonnerie spéculative Qui a suivi la franc-maçonnerie, ben, dit de métier, Enfin, je veux dire que les bâtisseurs de cathédrales Et c'est la franc-maçonnerie spéculative Qui a corrompu les francs-maçons en général. Paul Nondon Chapitre 3 La franc-maçonnerie spéculative Sa naissance et son développement en Grande-Bretagne Dans la franc-maçonnerie 2012 Page 29 à 40 Cairn.info La Grande Loge d'Angleterre Cécile Revoguay Cécile Revoguay Cécile Revoguay, l'émergence de la Grande Loge d'Angleterre Dans Chroniques d'Histoire maçonnique 2017, barre oblique 2, numéro 80, page 19 à 31 Cairn.info Le Temple de Salomon Gaël Carniri Du Temple de Salomon Ou Temple de l'Humanité Dans la chaîne d'Union 2019, barre oblique 2, numéro 88, page 41 à 51 Cairn.info La Sagrada Familia Stéphane Sicard Barcelone Voici pourquoi la Sagrada Familia sera bientôt plus haute de plusieurs mètres Publié le 7 septembre 2022 à 9h01 L'Indépendant.fr L'Or des Alchimistes Claire Coni L'Or de l'Alchimie à la Chimie Moderne Publié le 11 janvier 2007 Futurascience.com Film Amadeus Milos Forman Amadeus Google.com Vidéo L'infiltration maçonnique dans l'Église Document rare et inédit Les infiltrations maçonniques dans l'Église Partie 1 Abbé et Barbier Publié le 19 juillet 2022 Vidéo numéro 88 Thaïs Descuffons Pourquoi je ne suis pas féministe Diffusé le 18 septembre 2022 Visionné le 18 septembre 2022 Juger une idée C'est juger les gens qui font partie de ce mouvement Il existe des différences entre les hommes et les femmes Le féminisme est une guerre contre la virilité Ces féministes parlent de la figure de l'homme et du père Les hommes tout comme les femmes sont importants Car il faut se reproduire Les hommes sont nécessaires car ils sont des bâtisseurs Des protecteurs et des transgresseurs Comment peut-on vivre dans une société Où les hommes et les femmes peuvent affirmer leur qualité Le féminisme produit des relations aux femmes très malsaines Il y a à gauche les hommes soja et les harpies hystériques Les conséquences du féminisme sont Peu de mariage, de moins en moins d'enfants De moins en moins d'hommes et de femmes qui veulent partager leur vie Le féminisme fait la guerre à notre civilisation L'avatar de l'idéologie qui est une société de ressentiment et de jalousie Très clairement appliquée dans le féminisme Il y a les femmes médiocres contre les femmes admirables Donc une destruction à terme de la féminité Il y a des ressentiments des femmes contre les hommes Et donc la destruction à terme de la masculinité Le ressentiment des femmes On peut en voir un exemple avec Alice Coffin Dans son livre Le génie lesbien En parlant des hommes, elle dit Il ne suffit pas de nous entraider Il faut à notre tour les éliminer Donc il y a un appel explicite au génocide Il y a un ressentiment des femmes contre leur destin Donc la destruction des devoirs collectifs L'égalité nous transforme en gobelins malheureux Il y a en plus un nivellement par le bas Le féminisme mène une guerre impitoyable face à la beauté Notamment avec les publicités et les brigades antisexistes Être féministe c'est vandaliser des pubs Car les mannequins sont trop belles Et les remplacer par des grosses Ce sont des pétitions pour interdire le concours Miss France Et où y mettre des grosses ou des transsexuels Être féministe c'est se défigurer Et de se rendre la plus laide possible Pour se montrer libre de la dictature du patriarcat L'art féministe c'est de disperser son sang menstruel sur le visage Et être fier de parler de son vagin devant des milliers de personnes La droite c'est l'ordre, la beauté, la persévérance Il y a un lien entre l'éthique et l'esthétique Dédier sa vie à créer de la laideur Et néfaste pour soi et les générations futures Le féminisme mène une guerre contre la féminité Les féministes remplacent les des femmes par des antifemmes Les féministes à l'ancienne Le problème c'est qu'elles essaient de se rapprocher continuellement d'un homme Et de dénigrer les valeurs féminines par essence Comme si elles étaient péjoratives Celles-ci sombrent dans la solitude et l'hystérie Le féminisme moderne défend des transsexuels Des hommes qui se mutent pour ressembler à des femmes Il y a des hommes transsexuels qui se battent contre des femmes dans des combats de boxe Donc c'est légaliser l'hyperviolence Il y a une inégalité biologique entre les hommes et les femmes Qui engendre des goûts et des centres d'intérêt propres aux hommes et aux femmes Il faut voir le documentaire « What is a woman » de Matt Walsh Il est impossible de reconstruire une relation stable et saine Un homme isolé qui veut attirer les faveurs d'une femme à distance Car il a trop difficile d'accès dans le réel Il y a une diabolisation de la maternité Pourtant celle-ci est le fondement crucial de chaque civilisation Avec les conditions matérielles et concrètes qui évoluent Les modèles de relations hommes-femmes existent et apportent des solutions Il faut travailler pour vivre et donc les deux parents doivent travailler Ce sont seulement certaines mères au foyer qui peuvent se le permettre Le modèle des femmes des années 5 ans n'est pas un modèle traditionnaliste Car le voisinage ne s'entraîne pas Un modèle réaliste c'est un modèle avec des éléments concrets et observables Il faut trouver une manière de vivre ensemble qui soit positif pour les hommes Qui soit positif pour les hommes et les femmes et pour la société Il faut sortir de l'idéologie Il faut admettre des différences biologiques fondamentales Il y a aussi des différences psychologiques Même dans la société la plus égalitaire on trouvera la plus grande disparité de choix de carrière C'est le paradoxe scandinave Les hommes et les femmes ont besoin les uns des autres Les hommes et les femmes ont besoin de sanctuaires pour se ressourcer Les écoles non mixtes sont un modèle moins néfaste Il n'y a pas un endroit où les hommes ne peuvent pas se retrouver sans être traités de misogyne ou d'homosexuel Le féminisme marginalise les hommes et il s'étonne qu'ils deviennent violents et instables Comme par exemple avec ce que l'on voit chez les incels qui sont les célibataires involontaires Autre source la vidéo Définition du féminisme La Rousse Féminisme Voilà je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz